Bonjour, dans la tribune des travailleurs cette semaine, pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre. Les combats se déchaînent en Ukraine. Pour la première fois, une bombe russe de plus de 3 tonnes a été utilisée sur Kharkiv. Et de l'autre côté, les bombardements ukrainiens se multiplient sur le territoire russe. Il y a quelques jours, Poutine a signé un accord militaire avec la Corée du Nord. Et en représailles, la Corée du Sud, alliée des États-Unis, a annoncé qu'elle livrerait des armes à l'Ukraine. Biden a également annoncé de nouvelles dépenses colossales pour la guerre en Ukraine. Et le secrétaire général de l'OTAN a accusé la Chine de soutenir la Russie. On comprend l'escalade meurtrière qui continue. La guerre, c'est aussi les bombardements israéliens sur Gaza qui se poursuivent. Le comité international de la Croix-Rouge a dénoncé l'attaque dont un de ses camps abritant des réfugiés avait été la cible. Il y a au moins 25 morts qui s'ajoutent aux milliers d'autres. Et ça, ça n'empêche pas Biden de faire adopter par le Congrès américain une nouvelle livraison d'armes d'un montant de 18 milliards de dollars. 18 milliards de dollars pour les assassins. Il faut noter que Biden a obtenu le soutien des élus républicains. C'est un peu étonnant, mais il a également obtenu le soutien d'élus démocrates qui ont approuvé cette vente d'armes, dont des ventes d'avions de chasse. La guerre, c'est aussi en France où l'état-major nous prépare à la guerre. Le chef d'état-major de l'armée de terre a en effet déclaré, je cite, « Nous devons préparer un possible engagement dès ce soir. » Alors quand on dit « Pas un sou, pas une âme, pas un homme pour la guerre », c'est effectivement un mot d'ordre d'urgence. Les travailleurs et les jeunes ne veulent pas servir de chair à canon. Et c'est pourquoi 32 000 jeunes, 32 000 travailleurs ont signé un appel qui dit « Pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre ». Continuez de signer, continuez de faire signer, participez à cette campagne d'urgence. Dans la tribune des travailleurs, il y a également cette semaine plusieurs pages d'analyse et un éditorial un peu plus long que d'habitude qui revient sur la crise de l'État et l'actuelle lutte de classe en France. Cet éditorial est titré « Ingouvernabilité, guerre civile, coup d'État, révolution, où va la France ? » Il se conclut en disant que la solution viendra de la rupture. Cette rupture peut être ouvrière et révolutionnaire et emprunter la voie de la convocation de l'Assemblée Constituante, la voie démocratique, la voie pour le gouvernement ouvrier. Dans la tribune des travailleurs cette semaine également, plusieurs pages reviennent sur les grandes tentatives de rafistolage pour tenter de sauver le régime failli de la Vème République. Plusieurs pages de faits, plusieurs pages de chronologie, plusieurs pages de déclarations. Par exemple, savez-vous que les principaux partis candidats aux élections législatives ont passé un véritable grand oral devant les patrons ? Vous lirez ce qu'on dit les uns et les autres dans la tribune des travailleurs. Savez-vous que la Commission européenne a engagé une procédure contre le déficit jugé excessif contre la France avec des sanctions à la clé et que la Commission européenne exige 61 milliards d'euros de coupes budgétaires supplémentaires ? Savez-vous également que le FMI en a remis une couche en demandant que le gouvernement aille encore plus loin ? C'est au nom de ces dictates imposées par la classe capitaliste et ses institutions que le gouvernement, ce gouvernement, prétend continuer de frapper la classe ouvrière. Alors oui, nous sommes à quelques jours du premier tour des élections législatives. Législatives, oui, comme nous l'avons toujours dit, il faut dégager Bardella pour que l'extrême droite ne soit pas au pouvoir dans ce pays. Oui, il faut chasser Macron parce que nous ne voulons plus que Macron soit au pouvoir. Et oui, il faut la rupture ouvrière, un gouvernement de rupture ouvrière, c'est-à-dire un gouvernement sans Macron, sans patron. Et même si cela passe par la chute de la Ve République, c'est notre position. Après l'arrestation, la mise en détention et le transfert forcé vers la métropole de 11 militants canaques indépendantistes, la Tribune des travailleurs a également interrogé Maître Louise Chauchat. Elle est l'avocate de l'une des personnes qui a été arrêtée par la police coloniale. Et elle affirme, on criminalise des militants. Vous le retrouverez cette semaine également dans la Tribune des travailleurs. Merci.